J'ai vraiment bien dormi, le lit est hyper confortable, je l'écoutais, je passerais la journée d'un mais bon matin à tous, mon premier café de la journée sur ma terrasse extérieure Nous sommes le 17 janvier et c'est ma fête, c'est mon anniversaire, alors Happy birthday to me, happy birthday to me, bonne fête, bonne fête, bonne fête à moi! Et avec cette vidéo, je veux prouver que le fait d'être seul, ça ne veut absolument rien dire, ça n'apporte aucun jugement sur votre valeur en tant que personne et vous devriez profiter de la vie que vous soyez accompagné ou non. Parce que comme disait un très bon ami à moi, il va être seul, il va m'accompagner, il va l'accompagner de quelqu'un que j'adore et c'est la mienne. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quand j'ai décidé de faire mon séjour à thème ferroviaire, il m'est venu une idée de génie, je me suis dit « mais on va prendre le train, mais on va prendre le train pour aller où? » Parce que bon, c'est beau Québec-Montréal, je l'ai fait des milliers de fois et je me suis dit que ce serait le fun d'aller à un endroit où on n'est jamais allé. Ça, on adore visiter des villes qu'on ne connaît pas. J'ai réfléchi et sur le parcours entre Québec et Montréal, il y a Drummondville et je ne suis jamais allée à Drummondville. Alors, let's go! On s'en va à Drummondville! On va directement dans la gare! Est-ce que c'est pas cool? Comme notre train est à 8h et qu'on a deux heures de route à faire, on va se prendre un déjeuner pour remporter et je vais manger sur le train. Bon, le choix ne sera pas difficile parce que l'un des deux restos est fermé. Évidemment, nous ne sommes pas seuls, nous sommes en compagnie de Fancho. Évidemment! Alors, qu'est-ce que je connais de Drummondville? Bien, en fait, absolument rien. Moi, j'aime bien aller découvrir des villes et faire un mouvement de recherche avant de partir. Comme ça, je me fais ma propre idée et je découvre des endroits par moi-même. Donc, Drummondville, en fait, c'est une ville qui est à mi-chemin entre Québec et Montréal. J'y suis déjà arrêtée parfois quand, avec mon père, on allait en voiture, en auto, de Lévis à Montréal et retour. Et c'était un endroit où on arrêtait toujours pour manger et on arrêtait toujours manger au Marie-Antoinette. C'était une chaîne de restaurants au Québec. Ça n'existe plus. Et c'était quand même assez bon. Pour faire une comparaison pour nos amis américains, ça faisait penser au restaurant Ponderosa. Je ne sais pas si ça existe encore, les Ponderosa. C'était bon. C'était un peu dans le style des Normandins. Peut-être une coche au-dessus du Normandin et une coche en-dessus du Saint-Hubert pour nos amis québécois. Il y en avait un à Lévis aussi. Mon père s'achetait toujours une tarte au coconut, là. Mais bon, on arrêtait là pour manger entre Québec et Montréal. Tu vas me dire, ce n'était pas vraiment nécessaire d'arrêter pour manger parce qu'entre Montréal et Québec, il y a seulement trois heures de route. Mais je pense que c'était plus pour le fun d'arrêter dans un restaurant parce qu'à l'époque, mon lifestyle a beaucoup évolué. Je mange pratiquement au restaurant tous les jours. Mais avant, manger au restaurant, quand j'étais jeune, surtout dans le temps de mes parents qui travaillaient fort, c'était un peu un événement. Donc, on arrêtait là et on mangeait au restaurant. Et ce n'était rien de fatigué, mais c'est des bons souvenirs. Mais à part ça, et tu sais, je ne m'en souviens pas de la ville. On était en auto, on arrêtait au resto et on repartait sur l'autoroute. Donc, je n'ai aucune idée de quoi ça a l'air à Drummondville. On part complètement dans l'inconnu. Yeah! Et nous aurons quatre heures à Drummondville. Le trajet, ça va prendre deux heures. On part à huit heures, on arrive à dix heures là-bas. Nous repartons à quatorze heures et nous serons de retour à Québec à seize heures. Alors, on aura quatre heures pour explorer dans la ville. Et je vous rappelle que c'est l'hiver, on est en janvier. Alors, on ne restera peut-être pas dehors tout le temps. On va entrer à des endroits. On va trouver des cafés, des endroits à manger et à visiter. Et là-bas... Donc... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis dans une toilette de train. Saviez-vous que Drummondville, c'est une des deux villes au Québec qui prétend avoir inventé la poutine ? Il y a un débat qui rage depuis des générations. Certains disent que la poutine a été inventée à Drummondville et d'autres mettent que la poutine aurait été inventée à Warwick. C'est un débat qui fait rage depuis des générations. Et comme je tiens à ma vie, j'ai décidé de rester neutre dans ce conflit. En fait, en toute honnêteté, je ne connais aucune des deux villes, alors je ne pourrais pas honnêtement me prononcer. Mais Drummondville pourrait être la terre d'origine de la poutine, ou ça pourrait être Warwick. Et le débat continue jusqu'à ce jour. Il est venu à Drummondville, là ! Il n'a aucune idée de ce qu'on va découvrir ici aujourd'hui. Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Je me suis munie de mes oreillettes. Et je vais mettre mes gants, parce qu'on est quand même en janvier et il ne fait pas si chaud que ça. Alors, à partir de maintenant, le téléphone sera activé avec le nez. Alors, Pancho, tes premières impressions de Drummondville ? Bien, ça a l'air d'être une petite ville bien sympathique. J'ai hâte de découvrir ça. La gare de Drummondville. Petite gare bien old style. Ah ! T'sais, il y a un autre train qui s'en vient là-bas. Et maintenant, allons découvrir la ville de Drummondville. Yeah ! C'est pas grand, hein ? Mais non, c'est encore plus petit que la gare de Lévis. Des toilettes. Bon, on est allé sur le train, alors ça va. Et maintenant, allons découvrir la ville. Yeah ! Alors, nous avons 4 heures chrono. Nous devrons être de retour ici à 14 heures pour reprendre notre train pour Québec. Let's go ! C'est un серд-là, ça va. C'est un sinks. C'est très beau ! C'est un sinker. Ça va ? C'est un sinks. C'est un sinks. C'est un sinker. Il y a un des冒3. C'est un было devant lui. C'est un sinker. C'est un jeu. C'est un bébé. C'est un mec. Sous-titrage MFP. Nous avons le Bistrot de la gare, mais il n'ouvre qu'à 11h et il est 10h15, alors il va falloir trouver autre chose à faire en attendant. La population de Drummondville, c'est environ 100 000 habitants. 96% de la population parle le français comme première langue. 1% sont des anglophones et 3% parlent une langue autre que l'anglais et le français. Alors c'est très majoritairement unilingue français. C'est assez homogène. C'est assez tranquille comme centre-ville. La change de Montréal et Québec. J'aime bien l'ambiance. Je ne dirais pas jusqu'à dire que ça fait village, mais ça fait petite ville du Québec. On adore. Regarde ces personnages. Hé, il doit y avoir froid. Ah ben là, vous ne nous avez pas dit qu'il y avait des friperies ici. Moi, je ne m'attendais pas à m'acheter du linge. Oh oh oh! Ah oh! Je n'ai qu'un léger sac à dos. On est ici pour visiter la ville. On n'est pas ici pour passer deux heures dans un cinéma. Ça fait très rétro. On aime bien. C'est très clean, très propre, le centre-ville de Drummondville. Bravo! Regarde, Pancho, il y a un vent, du vent, si tu peux t'asseoir. Wow! Je n'avais pas froid, madame. Il y a une belle soute. Il y a même des rouges. C'est pour glisser, là. Ouh! Soyons-nous dans l'herbe. Ça a craqué un peu. On est supposé s'asseoir dessus, mais c'est un vent. On va aller explorer les petites rues plus loin. Et venons-nous! Comme ça ne semble pas très grand comme centre-ville, on ne devrait pas se barrer. Barre. Qu'est-ce qu'on a là-bas? On arrive à un petit parc. Ça a l'air pas pire. C'est quoi ces petites cabanes rouges avec des chaises? Ah, c'est bien. C'est une belle église, ici. À date, je trouve ça très sympathique. Drummondville, ça rappelle un peu le centre-ville de Rimouski. C'est cool! On a de belles petites maisons, une église, quelques commerces. Ouais, une bonne ambiance. Je pense que c'est simplement un endroit où est-ce qu'on peut s'asseoir et relaxer. Ben, c'est bien. On pourrait carrément s'asseoir là pour lire un livre. Yeah! Il doit y avoir des lumières le soir. Ah-ha! Après, avec un petit chien à thé, là. Hum, c'est génial, ça. Oh, regarde! Il y a même des toilettes publiques! On adore! On pisse à chaque cinq minutes! Et il y a même le wifi, ici. Wow! On a vraiment trouvé le spot! Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir et à faire à Drummondville? Ben, en plus, on est en hiver, donc nos choix sont peut-être un peu limités. À Drummondville, il y a le village québécois d'antan. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est le décor où a été filmée la série télévisée très populaire québécoise, « Les belles histoires des pays d'en haut ». C'est-à-dire la série inspirée du roman « Un homme et son péché » qui met en scène Lavard, Séraphin Boudrier et tous les personnages, les habitants du village de Sainte-Adèle dans les années environ 1890 à 1910. Donc, c'est très, très bon comme série. Moi, j'ai adoré. Ça a duré environ 14 ans, je pense, la série. Ça a commencé en noir et blanc et ça s'est terminé en couleurs. Ça a été tourné dans les années 60 et 70, dans les débuts de la télévision au Québec. Je pense même que c'était la première série télévisée diffusée au Québec avec les ploufs. Et moi, j'ai adoré cette série. Je l'identifiais beaucoup au personnage d'Iphigénie. Si vous connaissez l'histoire, Iphigénie, c'est une fille qui est très littéraire, intellectuelle. Elle a un fort caractère. Elle est cheveux roux. Et c'est une enfant unique. Elle vit avec son père qui est veuf. Son père, c'est le notaire du village. Et disons qu'Iphigénie et son père avaient souvent de très forts conflits. Et en plus, elle sortait avec un garçon que son père n'approuvait pas du tout. Alors, je peux dire que moi, je m'identifiais à 100 % au personnage d'Iphigénie. Et sinon, on a les classiques. Séraphin, Donalda, Alexis Labranche, notre personnage d'exilé. Et ça me rejoint quand même pas mal parce qu'un exilé, j'en ai marié un. Ça pourrait être quelque chose de cool à visiter. Mais je me demande si c'est vraiment au centre-ville. D'après moi, ça doit être un peu à l'extérieur de la ville. Donc, pas tellement accessible pour moi en ce moment. Et en plus, je me dis que comme il y avait beaucoup de décors, c'est carrément un village en entier. Il y a plusieurs maisons, plusieurs édifices. Il y avait l'église du village, le magasin général, l'hôtel, le bar, la boutique de forge, l'étude du notaire et la maison de chacun des personnages qui étaient très nombreux. Donc, je me dis que ça doit prendre quand même beaucoup de temps. Donc, je me dis que pour visiter ça, ça doit prendre au moins une journée au complet pour que ça vaille la peine. Alors, au pire, on reviendra. Je reviendrai passer du temps à Drummondville, peut-être en été. Ça pourrait être agréable de faire une vraie visite au complet du village québécois d'antan. Sinon, on va se promener dans les rues. On va voir qu'est-ce qu'il y a comme café, petit commerce intéressant. Et il y a aussi... Bon, j'ai fait une recherche très minimale parce que je me suis dit qu'il ne faudrait quand même pas arriver gros gens comme devant sur un coin de rue et avoir rien à faire pendant 4 heures. Il y a le Musée national de la photographie, ici à Drummondville. On va essayer de trouver c'est où. Et on pourrait aller faire un tour pour visiter ça. Yeah! Et on a été très chanceux avec la température. Il ne fait pas trop froid. Il ne vente pas. Il ne neige pas. Il ne pleut pas. Très agréable. Oh, regarde! On a trouvé un petit café. Ça s'appelle l'Artistique. Hey, t'es bonjour, toi! Ça semble être une espèce de céramique café. Oh, wow! D'un studio créatif de céramique. Ah, c'est cool! On adore ça, ce genre de choses. Bon, bien, peut-être quelque chose à faire lors de notre prochain séjour. À un moment donné, on ne fichera ici. On viendra passer quelques jours. On va mettre ça sur la liste. Yeah! Alors, nous repassons la voie ferrée. C'est toujours très prudent. Parce que ça peut arriver que des passages à niveau soient défectueux. Donc, toujours regarder des deux côtés. Quand on traverse une voie ferrée. Parce que le train, il n'y aura pas le temps de breaker. Ah, regarde, un autre tripli ici. Je pense que le monsieur qu'il y a là, c'est le cousin de l'autre madame qu'on a vu tant d'eau. Il y a une petite heure de famille. Serait-ce notre ami Georges Hamel? Était-il originaire de Drummondville? Une fleur à ma boutonnière Une fleur quand je chante pour vous Pour vous dire à ma manière Que je vous aime beaucoup Une fleur à ma boutonnière Que je porte fièrement pour vous Cette fleur pour moi est si chère Elle représente le cœur Je demande que tout le monde s'arrête pour nous laisser traverser l'avenue On n'est vraiment pas à Montréal Une fleur à ma boutonnière Je ne connais pas de jour morose Lorsque je chante pour vous Sous les réflecteurs de la scène Ah, un jeté des kings de Los Angeles Qui ignore le nom de ce joueur Qui vient de Drummondville Lui, c'est qui? Ça doit être des gens de la ville Moi, je ne les reconnais pas Mais tu vois que leurs visages sont bien représentés Donc c'est probablement des Drummondvillois Et évidemment, le train Je suppose que comme Lévis L'histoire de Drummondville est intimement liée à la présence ferroviaire On a fait le bon choix en tant que destination Lors de notre staycation d'anniversaire Le thème ferroviaire Et comme tu le vois, oui, je commence à avoir les jours rouges Parce que ça fait à peu près une heure que je suis dehors Mais quand même l'hiver Alors on va bientôt se trouver un endroit pour rentrer à l'intérieur Mais c'est une très belle marche J'aime bien découvrir le centre-ville de Drummondville Oh, regarde ça Pancho C'est un magasin de train Oh mon dieu! Mais c'est en plein dans notre thème C'est un magasin de modélisme ferroviaire Wow! J'aurai en moi la nostalgie De mes refrains des jours heureux Je reverrai ce temps plein d'ivresse Il y a même du monde dans le village C'est ça? C'est ça? C'est ça? Mais là, il faut qu'on se trouve un endroit Pour entrer à l'intérieur Avant que ma face tombe Yeah! Une poutonnière Une fleur quand je chante pour vous Un chef, c'est monsieur Macaroni Oh! ici on a une petite librairie! Bien! J'évite de rentrer dans des commerces parce que moi, comme je me connais, j'achète quand j'entre à un endroit et j'ai pas vraiment de sacs pour transporter quoi que ce soit, donc on reviendra pour ça. On ne fait que du lèche vitrine. On a trouvé le musée national de la photographie. Est-ce que Noël est fini? Je pense que oui. Le seul musée Dijon au Canada. Malheureusement, ils sont fermés le lundi. Bon ben, on reviendra. Maintenant, nous sommes sur l'avenue des Forges qui, je crois, est la rue principale. Yeah! Un café de l'autre côté, café de la fabrique, mais moi, je veux essayer le bistrot de la gare pour rester dans notre thème du jour. Une autre friperie ici, donc beaucoup de friperie. Ben, on pourrait se vêtir de pied en cape à Drummondville. Ouais. On fera ça la prochaine fois. Lors de notre prochain séjour, on se composera un outfit de pied en cape style Drummondville. Il y a une gandine de misère. Je viens de voir ta lunch. C'est un café fermé. C'est un ancien café et les gens ont laissé des messages dans les vitres. Ben, c'est bien. Alors? Là, je ne sais vraiment pas où c'est que je m'en vais, là. Nous marchons au hasard. Comme des vagabonds. Il faut garder un oeil sur l'heure, hein? Il ne faudrait pas manquer notre train de retour. Alors, on est de retour sur la rue Lindsay. Je pense que c'est la deuxième rue principale du centre-ville. D'après nous. Celui vestimentaire varié. On aime ça. Ça décrit bien notre style vestimentaire. Regarde comment je suis allée aujourd'hui. Les rues sont bien dégagées, hein? Franchement. J'arrive de Lévis et laisse-moi te dire que ce n'est pas comme ça chez nous. Yeah! L'hôtel de ville. Le droit de ville. Là, c'est le jour des vidanges. Une boutique cadeau à thématique geek. Eh bien. En anglais, vous pouvez le traduire comme « the back-up ». Intriguant. On reste en français, s'il vous plaît. La loi 101 s'applique. Bon, mais je pense qu'ici, on sort un peu du centre-ville. On va se retrouver dans des endroits un peu plus résidentiels. Alors, on va faire demi-tour sur la rue Lindsay. Et on va se rapatrier vers le bistrot de la gare. Yeah! C'est un petit fil Hill Valley, vous ne trouvez pas? Le village est préservé sur les années 50. On dirait que ça n'a pas changé depuis ce temps-là. Je ne sais pas. Je n'étais pas là, mais c'est mes premières impressions. Casse-croûte Volcano. Alimentation tropicale. Ça doit faire mal quand tu vas aux toilettes. Et alors, on est de retour là de la voie ferrée. La gare est juste là. Et maintenant, on va aller essayer le Bistrot de la gare! Yeah! Encore une fois, on regarde les deux côtés. Moi, j'ai grandi à côté d'une voie ferrite et je connais des gens qui ont perdu des membres. La mère de Marcel qui t'a fait couper une jambe par un train, donc il n'y a pas de joke à faire avec ça. Tu t'arrêtes, tu regardes, à droite, à gauche, tu écoutes et après tu passes. Oh, wow! C'est ça? Ça fait vraiment grave! Ouh! Ça ne me perd pas, mais ça a gelé un peu. Le menu, ça a l'air excellent. Ils ont des linguini au polpetté, c'est-à-dire des boulettes de viande italienne. J'aurais le goût de prendre ça, mais comme ce soir, on va manger à la Piazzetta avec mes amis pour ma fête, je pense que je vais aller pour le steak frites. J'ai vraiment goût de frites. Pancho, on prend-tu un café à la place d'un thé? On ne prend pas l'avion aujourd'hui. C'est pas grave, on prend le train, ça compte. OK! On va vivre dangereusement. Et le décor, c'est super! Regarde, on a un coin qui fait un peu baron de train. C'est pas grave, c'est un peu baron de train. À l'aise de les Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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